Voici comment se préparer pour l'Eid al-Fitr. Prier quand on observe ce pilier de l'islam est naturel. On s'attèle au moins cinq fois par jour toute l'année. On sait donc faire. Toutefois, prier à l'occasion de la fête de l'Eid, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, on sait parfois moins faire car cette prière diffère légèrement des prières quotidiennes. Cette prière collective a été vivement recommandée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tant pour les hommes que pour les femmes. Il convient donc autant que faire que se peut d'y assister. Voyons ensemble comment se déroule. Déjà, se préparer pour le bain rituel, el-Rusul. Avant chaque prière, le musulman procède à des ablutions, c'est-à-dire qu'il lave quelques parties du corps selon un ordre précis. On distingue les ablutions mineures et des ablutions majeures, appelées aussi el-Rusul. Pour la prière de l'Eid, comme pour la prière collective du vendredi, elles sont recommandées. Qu'elles ne soient pas obligatoires selon la majorité des savants. Ne doit pas inciter à la fainéantise. Soyons du plus bel éclat en ce jour de fête. Se vêtir de ses meilleurs habits. Un jour de fête doit se distinguer d'un jour normal. Fêter l'Eid, c'est bien s'habiller. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a ordonné à ses compagnons qu'Allah soit satisfait d'eux de porter leurs plus beaux habits et de se parfumer pour les hommes. N'abusons pas non plus en vidant la bouteille de parfum sur nos habits. Il ne s'agirait pas d'importuner les rangs des fidèles dans la mosquée. Manger avant de se rendre à la mosquée. Il est recommandé à l'occasion de l'Eid al-Fitr de manger quelque chose avant de s'en rendre à la prière. Contrairement à l'Eid al-Adha, on le préférera manger après la prière. À quelle heure prie-t-on ? La prière, à proprement parler, a lieu quand le soleil s'élève au-dessus de l'horizon de la longueur d'une lance. Soit grosso modo 3 mètres. En pratique, chaque mosquée fixe elle-même l'heure de la prière collective. Par exemple, à Saint-Étienne, à la mosquée de Montrenau, on priera à 8h30. En général, les gens se rendent le plus tôt possible. Nous vous conseillons de prier elle-fège comme chaque matin, à la mosquée et d'y rester jusqu'à la prière de l'Eid. Cela vous permettra de trouver une place de parking si vous vous y rendez en voiture. Et ce n'est pas un luxe le jour de l'Eid. Et une place à l'intérieur de la mosquée, les premiers rangs étant les meilleures. Même si les places sont rares et qu'il est parfois très difficile de se garer, veillons à ne pas nous garer de façon anarchique. D'autant qu'il n'est pas rare que les contraventions pleuvent ce jour-là pour la mauvaise stationnement. S'ils vont prendre une, inutile de maudire la police. Vous êtes seul responsable. Avant la prière, la glorification d'Allah est fortement recommandée. Avant la prière de l'Eid, Dieu est le plus grand et à Dieu la louange. Il est toujours triste de voir qu'Hormi, le premier rang, la majorité des fidèles gardent la bouche fermée. Ces paroles sont très lourdes dans la balance. Nous ne nous privons pas de ces précieux récompenses. La prière en elle-même. On prie quand l'imam fait son entrée. On ne fait ni Aden ni Iqama. Deux appels distincts à la prière. Chacun se lève et se place dans le rang. Cette prière compte deux rakahs. Puis en prononcée cette fois le takbir, c'est-à-dire que l'on dit cette fois d'affilée Allahu Akbar. Puis l'imam récite à voix haute la surat al-Fatiha. Et la surat al-A'la. Et poursuit normalement sa prière. Les fidèles suivent. Puis lors de la seconde rakah, on redit le takbir six fois. Et l'imam récite à voix haute la surat al-Fatiha et une autre. Et on termine normalement la prière. Après la prière, on ne bouge pas. On reste assis. Car c'est le moment de la khutbah, le serment. Malheureusement, trop de personnes s'empressent de partir une fois la prière achevée. Alors que la khutbah est un moment très important. Et qu'elle fait partie intégrante de cette cérémonie de l'Aïd al-Fitr. Les deux, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, sont des moments à la réconciliation. Le pardon et la fraternité doivent régner entre les musulmans. Si vous aimez quelqu'un, faites-le lui savoir en lui offrant un cadeau. En l'appelant, à défaut de vous rendre chez lui pour y boire le café. C'est le moment de faire l'effort pour balayer les rancœurs et les rancunes. Et de mettre les compteurs à zéro. Pensons aux anciens et aux personnes vulnérables. La formule consacrée à cette occasion est Soit qu'Allah accepte de nous et de vous, qu'Allah nous pardonne et vous pardonne. Et enfin, quelques recommandations générales. Rendez-vous à la mosquée en empruntant un chemin et repartez-en en empruntant un autre. Soyez le plus tôt possible présents à la mosquée afin de partager ce riche moment de glorification qui précède la prière. Et éteignez vos portables. Offrez des gâteaux à vos voisins que vous chérissez et à ceux que vous évitez, à votre concierge, à votre médecin, à la caissière qui vous sert si bien et à celles qui vous insupportent. Aux employés des services publics pour les remercier du travail qu'ils abattent au quotidien, au service du bien et de tous. Offrez des gâteaux à des inconnus, simplement en précisant juste que c'est l'Aïd et que vous avez envie de faire plaisir à autrui. Ni plus, ni moins. Il est des œuvres pieuses et généreuses qui dénotent. L'Aïd est l'occasion de tisser du lien social, de faire du bien au vivre ensemble, de montrer concrètement les bienfaits et valeurs de l'Islam. Non pas à des fins de marketing civique, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour répondre à l'appel de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a tant invités à nous soucier véritablement de nos voisins au sens large. Appliquons et revivifions donc cette sunna. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, Aïd Mubarak, Kullu amu wa antum bi khair, Ne m'oubliez pas dans vos invocations. Wassalamu alaykum wa rahmatullahu wa barakatum. Sous-titrage ST' 501